M. Montassine-Baudière, bonjour. Bonjour madame. Alors il faut mettre fin au cash et accélérer le paiement par cas. C'est la première déclaration du nouveau ministre des Finances. C'est un objectif, même si on accuse un énorme retard, on est les derniers dans la région. C'est un objectif qu'il faut absolument atteindre selon vous, M. Montassine-Baudière. Oui, tout à fait. C'est un objectif qui a été par les pouvoirs publics et qui est appuyé par M. le ministre des Finances. C'est un des instruments sur lesquels on va devoir s'appuyer pour substituer l'usage du cash. Il y a bien entendu le chèque, il y a d'autres instruments, le sculpturaux, le virement, donc la chronique et plein de choses. Concernant le groupement, le groupement n'est concerné que par la généralisation de l'usage de la carte de paiement. C'est quelque chose pour laquelle on est en train de travailler d'arrache-pied. On va devoir développer son usage à travers toutes ces dimensions. Les premières dimensions concernées, c'est le paiement de proximité qu'on est en train d'auditer d'une manière extrêmement profonde pour identifier les carences qui sont à l'origine de cet échec et de mettre en place une feuille de route pour sa redynamisation. Mais justement, c'est un objectif, mais on accuse quand même un énorme retard. Ce retard, à quoi est-il dû exactement, M. Baudière ? C'est un problème de mentalité, de confiance, d'une omission de la part des autorités. On a relégué à plus tard ce qui devait être une priorité. Ou alors, on craint par la transparence dans les transactions, parce que tout sera transparent à l'avenir, par le paiement par carte. Alors, mentalité, transparence, je pense que c'est des éléments, si on parle de mentalité, moi je vous dis, ces raisons ont été évoquées par plein de gens autour de nous. Moi, je considère que celui qui pense que c'est une mentalité chez nous, qui est, si vous voulez, verrouillée sur le refus d'usage de la carte, pas complètement tort. C'est quelque chose qui a besoin d'être peut-être explicité davantage à travers des informations, de la formation, l'information à destination des porteurs, la formation à destination des commerçants, pour pouvoir rassurer et expliciter suffisamment aux porteurs la bonne fin des transactions. Parce qu'il a besoin de s'assurer que la transaction prend des bonnes fins et qu'il ne prend aucun risque sur l'usage de la carte. Il a besoin d'être rassuré que son argent est à portée de main. Parce que quand on procède à une consommation d'une manière irréversible d'un produit, on serait extrêmement embarrassé si notre carte ne nous permet pas de procéder au paiement faute de réseau, de connexion ou faute d'autorisation. Mais en 2011 déjà, on se souvient, le paiement par chèque avait rencontré beaucoup de résistance. Est-ce qu'on peut considérer que la carte de paiement rencontre autant de résistance aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans le même contexte ou alors c'est différent ? C'est un peu différent, je pense. Parce que le chèque, c'est quelque chose dont les mécanismes ont été mis en place par la place bancaire en 2006. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les situations qu'on a vécues dans les débuts des années 2000. A savoir, j'ai un chèque pour qu'il soit télécompensé, mais c'est des délais qui a voisiné quelques mois. Aujourd'hui, on est en train de parler en matière de télécompensation d'heures ou de jours au plus. Donc en fonction des membres. Cette résistance, moi je pense qu'elle est multidimensionnelle. Il y a l'aspect information, il y a l'aspect formation, il y a aussi l'aspect peut-être relatif au développement du réseau, d'acceptation. Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment de TPE, parce que le nombre de TPE installé à ce jour, le troisième est 2876, je crois, c'est autour de 2876. Il a besoin d'être complété. Le nombre de porteurs, j'avais annoncé qu'on avait un million, aujourd'hui on est un peu plus d'un million. On a besoin de développer le nombre de porteurs et le nombre de TPE en plus de l'aspect information à destination des porteurs. Parce qu'il faut savoir qu'une transaction ne pourrait prendre naissance que si le porteur veut bien initier cette transaction. Malgré tout ce qu'on pourrait mettre en place, la discrétion lui revient. Alors les TPE, c'est le terminal de paiement électronique. Alors autre question, M. Baudief, en 2007, on avait fait du développement du système bancaire une priorité ou la priorité de toutes les priorités. On a institué suite à cela, en 2007, le système de télécompensation, puis hop, on a stoppé. Est-ce qu'il faudrait revenir à ce principe du développement aujourd'hui du système bancaire en Algérie pour atteindre justement la monétique ou pour aller vers la monétique ? Rapidement, parce qu'on est les derniers dans la région. Tous les pays nous ont devancé. C'est vrai qu'en matière de statistiques, si on se compare à certains pays autour de nous, en matière de monétique j'entends, nous n'avons pas les statistiques quand même assez fortes par rapport à ce qui est recensé autour de nous. Mais moi je vous dis sincèrement, l'objectif que l'on doit se fixer pour qu'on puisse arriver à l'excellence, c'est de cibler des statistiques comparables à des pays développés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre comme cible les statistiques qui sont autour de nous. Mais commencer comme eux et puis atteindre les pays développés. Absolument. Donc on est obligé de cibler quand même des objectifs assez forts pour qu'on puisse mettre un peu l'énergie qu'il faut. Pour la part du groupement, moi je vous dis que la création du groupement est intervenue à partir de l'émanation des pouvoirs publics, puisque eux veulent appuyer le développement de la monétique, entre autres, qui s'inscrit dans le développement de l'économie et de la modernisation du secteur bancaire. Et c'est pour cela que le groupement a été créé et l'un des objectifs qu'il se donne, c'est donc le développement du paiement de proximité, mais aussi la mise en œuvre du paiement sur Internet, pour laquelle des travaux ont été entamés, une première phase a été ficelée, et d'autres phases sont en cours de finalisation pour permettre l'ouverture, comme je l'avais annoncé à la fin du premier semestre de l'économie. Mais justement, votre priorité c'est la généralisation de la carte de paiement, vous avez commencé par, c'est-à-dire les réseaux de proximité, mais vous aviez aussi parallèlement annoncé qu'en mois de juin, vous allez intensifier les actions que vous êtes en train d'engager. Vous faites quoi actuellement, pour être au concret ? Alors, au concret aujourd'hui, donc nous on veut généraliser, non pas la carte de paiement, mais l'usage de la carte de paiement. Parce qu'aujourd'hui on a un million et quelques de cartes, mais qui ne génèrent pas de transactions. L'objectif c'est qu'on puisse générer des transactions. Donc, pour ce faire, on va s'appuyer sur le paiement sur Internet, qui est un levier quand même important qui va nous éviter, donc de passer par le paiement de proximité, qui nécessiterait un peu plus de temps, puisqu'il faut faire une campagne d'information, qui est en phase de construction. La mise en place du paiement sur Internet va nous permettre donc d'aller directement sur des sites web des grands facturiers, qui sont déjà donc des sociétés à densité de porteurs, et qui vont permettre la massification de l'usage de la carte de paiement. Le e-payment ? Le e-payment. A partir du mois de juin ? Alors, la fin du mois de juin, c'est le premier semestre, on devrait être en mesure, parce qu'aujourd'hui la visibilité qu'on a, il nous reste deux parties. Donc, il y a la partie promulgation du mode de paiement, et puis la partie normative, pour qu'on puisse passer sur des tests techniques avec le centre de précompensation interbancaire. Alors, avec quel organisme, aujourd'hui, vous allez lancer le IPM ? Alors, alors, ça va se faire dans un premier temps, nous avons décidé de ne l'ouvrir dans une première phase, Cogolan Facturier et certaines sociétés de service. C'est lesquels ? Alors, il y a la société de distribution d'eau d'Alger qui est prête. La CA ? Absolument. Il y a les trois opérateurs de téléphonie mobile qui sont prêts. Il y a l'opérateur de téléphonie fixe et ADSL qui va livrer, donc, les tests de l'interconnexion de sa plateforme avec la plateforme interbancaire la fin du mois en cours. Il y a aussi des compagnies aériennes que je citerai, donc, en Algérie. Il y a d'autres aussi qui sont en phase de test. Et puis, nous allons l'ouvrir aussi éventuellement pour ceux qui seraient prêts par la suite à l'ADL, aux OPGI et à certaines administrations, telles que l'administration fiscale, les douanes et la direction générale du Trésor, pour qu'on puisse permettre éventuellement ce télépaiement de la télédéclaration. Mais ça, c'est interne. Mais on prévoit de l'ouvrir à ces organismes pour qu'ils puissent se préparer, et d'autres déjà, à s'interfacer avec le système de paiement interbancaire par carte. Maintenant, si on doit l'ouvrir pour le paiement, le télépaiement de la télédéclaration, on va devoir mettre en place une carte entreprise. Donc, c'est la carte corporelle. C'est prévu aussi. Donc, c'est un élément sur lequel on est en train de travailler pour l'insérer dans la partie normatique, pour qu'on puisse ouvrir aux entreprises l'édition d'une carte de paiement entreprise. C'est à partir de juin. Alors, c'est la fin du mois de juin, parce qu'on est sur des délais très, très serrés, très optimistes. C'est ce qui a été donc retenu par les experts. Oui, mais avec le retard qu'on a, un mois de plus ou de moins, ça ne fait pas une grande différence. Vous avez raison, mais il faut savoir... C'est pour ça que je vous demande la précision. Alors, je précise que le délai qu'on lance... On y croit à peine. Non. Le délai que l'on se donne, c'est un délai qui est inscrit aujourd'hui à la fin du premier semestre. Il est clair que le groupement va devoir rapprocher le retard. Il y a un retard en matière d'usage de carte de paiement, c'est clair. Mais il ne pourra pas remonter le temps. Oui, d'accord. Mais est-ce que par rapport aux autres transactions quotidiennes, au niveau des commerces, vous allez un peu augmenter le nombre des TPE, c'est-à-dire les terminales de paiement électronique, de telle sorte à ce que ça devienne un usage quotidien, puisque les Algériens détenteurs de comptes à l'étranger, ils utilisent bien leur carte. M. Montasim, donc ils sont habitués. Non, non, tout à fait. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit au début que la partie extension du réseau d'acceptation est prévue. Il y a des acquisitions de TPE qui se font. Il va y avoir un programme de redéploiement des TPE qui sont inactifs dans certaines banques. Vous pensez que le ministre actuel va accélérer les choses par rapport à ses premières déclarations et ses déclarations antérieures, M. 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 le ministre des Finances. Il est connu aussi par rapport à ses déclarations. C'est quelqu'un qui est très dynamique, très pertinent, dynamique. Moi je pense que nous allons avancer très très vite et nous allons pouvoir arriver dans des délais très optimistes à la mise en œuvre de l'usage de la carte de paiement d'une manière massive. C'est ce que nous espérons tous et nous y croyons tous. M. M. Mouattasem Boudiev, merci de répondre à nos questions. Restez vite, mais on revient dans deux petites minutes. A tout de suite. M. M. Mouattasem Boudiev, directeur général de l'organisme de régulation de la monétique. M. Mouattasem Boudiev, justement par rapport à cette question de paiement par carte et aussi par chèque, il devait être institué en 2011. Puis il y a eu le recul des pouvoirs publics. Aujourd'hui on parle de le réinstituer à l'avenir pour toutes les transactions commerciales. Est-ce que vous pensez que cet argent qui circule au niveau de l'informel, qui avoisine les 40 milliards de dollars, c'est le chiffre annoncé par le Premier ministre, devrait aussi intégrer le circuit formel par ses nouveaux moyens de paiement modernes aujourd'hui, comme cela se fait dans tous les pays ? M. 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 Mouattasem Boudiev, directeur général de l'organisme de régulation commerciale Donc nous, avec la mise en place de la carte, c'est quelque chose qui va nous permettre de participer à la substitution de l'usage du judiciaire de manière absolue. M. 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 Mouattasem Boudiev, directeur général de l'organisme de régulation commerciale Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous avons besoin de communiquer, de plus nous adresser aux algériens, aussi bien les commerçants que les utilisateurs de cartes, pour aller vers le paiement par carte ? M. M. Mouattasem Boudiev, directeur général de l'organisme commerciale Tout à fait, on a besoin de communiquer, on est en train de maturer une expression de besoin pour se faire accompagner par des experts et construire des supports audiovisuels, des supports audiophoniques, des supports écrits, des messages courts, des placards publicitaires, qu'on voudrait donc qu'ils seraient inodores incolores, dans le sens où ils n'auront pas de facteur commercial des banques pour qu'on puisse les revêtir d'un caractère d'intérêt général et donc assurer leur diffusion à large spectre à la destination de nos concitoyens. Pour les commerçants et les TPE, pourquoi ils sont frileurs pour l'installation des TPE ? On pourra accepter le paiement par carte aujourd'hui ? C'est un problème de mentalité ou de transparence aussi ? Parce que beaucoup aussi trichent avec les impôts, c'est une réalité pour certains. C'est vrai que c'est une réalité pour certains, mais on a besoin, nous, en tant qu'organisme et en tant que place bancaire, d'aller s'occuper de ceux qui n'ont pas besoin aujourd'hui dans l'activité, donc les inscrits quand même dans une transparence totale, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour revenir sur la partie communication, on prévoit aussi de construire des supports didactiques qu'on va publier sur les sites web, donc des banques, du GIE et d'autres acteurs aussi de la place bancaire, pour qu'on puisse permettre aux gens d'apprendre comment utiliser une carte, d'apprendre aux commerçants comment utiliser un TPE. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parfois, il faut peut-être instaurer cette confiance chez le porteur, mais chez les commerçants, avec le turnover qu'il y a au niveau des commerciaux, on a besoin peut-être de comprendre comment on peut dérouler une transaction sur un TPE. Ce qui est évident pour certains. Ils le font bien à l'étranger, les Algériens, ils utilisent leur carte, quand ils sont détenteurs de comptes à l'étranger. Ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, une question justement par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Baudief, d'un auditeur qui nous a contacté sur la page Facebook de la chaîne 3, Radio AGGN 3. Alors, les institutions publiques n'acceptent pas les chèques, comme Algérie Télécom, Sonnel Gaz, et d'autres aussi, qu'il a cités. Comment voulez-vous que les commerçants l'acceptent aujourd'hui ? Là, vous êtes en train de me poser une question sur le chèque. Moi, je pense que ça n'est pas le même vecteur. Donc, la carte est quand même assez différente du chèque. Par ailleurs, dans le monde, le chèque est utilisé surtout pour des gros montants ou à la limite pour les montants qui ne sont pas couverts par la carte. Donc, on voit très rarement les gens utiliser le chèque dans des transactions. On est habitué au cash ? Absolument. Non, pas chez nous. Je parle de ce qui se fait à l'étranger, dans des pays quand même développés. Le chèque n'est pas usité à chaque coin de rue. Donc, c'est la carte plutôt qui est usité. Et c'est ce qu'on veut développer. Alors, autre question, il faut aller par exemple vers des incitations fiscales. Autre question d'un auditeur qui vous dit qu'il faudrait augmenter le nombre de guichets par habitant et faciliter l'installation des TPE dans les commerçants. Bien sûr, pour cela, moyennant des incitations fiscales. Est-ce que cela pourrait être envisagé éventuellement, M. Gauthier ? Incitation fiscale à destination de qui ? Des commerçants pour installer les TPE. Non, les TPE, aujourd'hui, le TPE est fourni carrément par la banque. Donc, quelle autre institution peut apporter le commerçant si quelque part ça permet au commerçant quand même d'avoir sa trésorerie à portée de main, de ne pas manipuler de cash, d'éviter le risque qu'il prend sur le cash. Parce qu'il faut savoir que quand on fait usage de la carte de paiement, on est dans un environnement complètement sécurisé. Ailleurs, on paie son café avec une carte ? Tout à fait. Ça pourrait être le cas chez nous ? Oui, mais bien sûr, c'est l'objectif à terme, c'est d'arriver à ça. Maintenant, attendez, il y a une chose. Il ne faudra pas qu'on pense qu'aujourd'hui, l'usage de la carte n'est que l'affaire des banques. C'est une affaire quand même qui concerne tout le monde. Ça concerne la presse en particulier. Ça concerne aussi peut-être l'éducation nationale dans le sens où on a besoin peut-être d'apprendre à nos enfants. Qu'est-ce que la carte ? Comment on peut hésiter ? Ça concerne la formation professionnelle qui serait appelée à terme de mettre à disposition de l'industrie monétique des maîtrises en matière de métiers de monétique et connexes. Ça concernerait aussi l'enseignement supérieur qui serait appelé à mettre à disposition de l'industrie monétique des spécialistes et des experts en matière de monétique. Ça concerne tout le monde. Et ce n'est pas une affaire qui peut se faire en quelques mois. C'est quelque chose qui se construit. Je vous rappelle qu'en France, l'usage de la carte de paiement a résisté quand même et il a mis du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a l'avantage aujourd'hui de profiter de l'expérience des autres. La technologie est suffisamment développée. On peut s'appuyer sur tout ce qui est développé par ailleurs et le rapatrier chez nous. C'est un peu l'avantage qu'on a. On peut profiter, on peut mettre à profit ce retard en mettant en place les technologies les plus récentes. D'ailleurs, on prévoit de conforter la plateforme interbancaire pour qu'elle puisse prendre en charge une volumétrie plus importante, augmenter sa bande passante. Ce sont des aspects techniques, mais on veut aller vers une très haute disponibilité et une continuité de l'activité. Alors justement, il y a un auditeur qui nous a posé la question à laquelle on a répondu, j'estime, dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il parlait du e-payment par rapport aux grands organismes comme Sonelgaz, la CA, l'Algérie Télécom. Et vous avez parlé d'un système de paiement en ligne qui sera mis en œuvre à partir du mois de juin prochain. C'est-à-dire dans quelques jours, en définitif. Pour la CA, ils sont prêts. La fin du premier semestre, c'est fin juin. C'est prochain. Je vais vous dire, les sociétés qui sont prêtes, je les ai énumérées. Aujourd'hui, nous avons donc travaillé sur une première partie de l'encadrement réglementaire. On attend trois autres parties. La deuxième partie qu'on attend concerne la promulgation du paiement par Internet. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec le comité de normalisation de la banque d'Algérie. Et les amendements, c'est très technique, des amendements des normes relatives au paiement par carte. Vous allez réajuster les textes législatifs en matière actuelle ? Non, non, non. On ne va pas aller sur les textes législatifs. Ça, ça concerne le comité de normalisation de la banque d'Algérie, qui va se réunir la semaine prochaine. On va travailler pendant quelques séances. Et à ce moment-là, on aurait validé ce document. On passera sur des tests qui ne tiendraient pas quand même trop longtemps, pour qu'on puisse l'ouvrir. C'est à ce moment-là qu'on va l'ouvrir. Et le GUE va prononcer donc des autorisations d'entrée en production à destination de ceux qui sont déjà prêts. Voilà. Lesquels ? Alors, je vous ai dit, il y a Céal, il y a Erangéry, il y a Mopélis, Ourydou, Gézy, Algérie Télécom. Algérie Télécom, voilà. Sonnel Gaze ? Sonnel Gaze, non. Moi, j'avais appris, à partir de la déclaration de M. Butterfar, le président directeur général du groupe, Sonnel Gaze, parce qu'ils étaient prêts et qu'il avait déclaré que les banques n'étaient pas prêtes. Donc, vous lui dites que vous êtes prêts ? Non, non, je lui ai déjà adressé un courrier et je lui avais donc signifié que les banques étaient également prêtes. On s'arrête quelque chose dans les médias finalement. Voilà, vous avez servi à nous rapprocher et je l'ai invité à ce qu'on mette en place un groupe de travail pour la mise en œuvre de ce paiement pour faire profiter quand même les abonnés de Sonnel Gaze. Alors, question d'un auditeur, pourquoi le paiement électronique via CIB s'arrête qu'au service et non pas les produits physiques ? Alors, ça c'est une question quand même assez pertinente. Il faut rappeler que la mise en œuvre du paiement sur Internet que l'on prévoit d'ouvrir à la fin du semestre est venue à l'initiative de la place bancaire avec l'appui des pouvoirs publics pour mettre en place une alternative à l'ancrage réglementaire qui devrait concerner le e-commerce. Aujourd'hui, la vente en ligne n'est pas réglementée encore. Et nous avons décidé donc d'ouvrir le paiement par Internet aux grands facturiers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les grands facturiers ne sont pas concernés par une vente en ligne, mais ils sont plutôt concernés par le paiement d'une facture. Et le paiement d'une facture suppose une relation commerciale qui a été déjà effectuée face à face, préalablement. Donc, aujourd'hui, si on va ouvrir le paiement par Internet aux produits matériels, nous allons générer au niveau de la place des litiges commerciaux que, aujourd'hui, la réglementation n'a pas encore encadré. Donc, on ne peut pas se permettre de le faire tout de suite. On a besoin d'abord d'arriver avec cette réglementation qui relève du ressort du ministère du commerce parce que ça concerne les aspects législatifs à la vente à distance. Il n'a pas encore été réglementé. Alors, il y a un autre éditeur qui vous pose aussi la même question que je vous ai posé pratiquement tout à l'heure. Faire un travail psychologique soutenu pour changer nos habitudes et instaurer la confiance qui est un élément essentiel pour résorber, justement, les 40 milliards de dollars qui circulent dans l'informel. Ça, ça va perdre. Est-ce que c'est un problème de confiance aujourd'hui ? Ce n'est pas une question de manque de confiance. C'est une question de, peut-être, de mise en confiance. Ce n'est pas une perte de confiance. C'est une question de mise en confiance. On a besoin d'aller d'une manière pertinente auprès de nos concitoyens pour instaurer cette confiance dans l'usage de la carte. Et ça, on va le faire. Combien de TPE existent actuellement au niveau des commerces ? Vous avez donné un chiffre équivalent à 3 000. Oui, presque 3 000. Il y a 2 876 TPE actuellement installés. Mais dans un premier temps, pour les commerçants, combien vous pouvez mettre à leur disposition des TPE ? Ceux qui ont, bien sûr, exprimé le souhait d'aller vers le paiement par carte. Aujourd'hui, on va commencer par redéployer les TPE qui ne sont pas actifs. Seuls 120 TPE ont généré des transactions durant le premier trimestre. Donc, je considère que j'ai un excédent quand même de 2 700 TPE que je vais devoir voir avec les banques comment on peut les redéployer pour qu'on puisse les mettre à profit. Alors, il y a une question que je considère très pertinente. Quelle sécurité est assurée pour le e-payment contre le piratage ? Ça, c'est une question importante également. Alors, je... Parce qu'il y a la sécurisation aussi des paiements électroniques. La sécurité des paiements électroniques, il faut savoir que la sécurité a deux dimensions. La première dimension la plus importante, c'est la continuité d'activité. Donc, on ne peut pas se permettre de construire un navire, d'embarquer tout le monde dessus et de le faire fléchir en cours de route et ça devient quand même un Titanic. Aujourd'hui, la continuité d'activité est le premier maillon à assurer en matière de sécurité. Qu'est-ce qui est fait justement en matière de sécurité ? On ne peut pas se permettre qu'un porteur, comme je l'avais dit tout à l'heure, consomme quelque chose et qu'il se retrouve à un moment donné à cours de paiement électronique et qu'il n'a pas de cash à apporter de main. Il faut qu'on puisse assurer cette continuité d'activité d'une manière permanente. Mais comment s'épargner les cartes de paiement aujourd'hui contre le pirate, contre le vol, contre des transactions, par exemple, frauduleuses par Internet ? Ça, c'est la deuxième dimension de la sécurité. C'est l'imperméabilité à la fraude. Maintenant, l'imperméabilité à la fraude, il faut savoir que dans le monde entier, il n'y a pas d'imperméabilité totale à la fraude. Ce n'est pas possible. C'est comme les antivirus, c'est comme les accidents sur les routes. Donc, ça, c'est des aspects, quand même, qu'on a besoin de prévenir au maximum. Alors, la prévention se fait comment ? Se fait d'abord par des logiciels qu'on va acquérir. Donc, on a des logiciels qui sont déjà installés. Donc, on fait évoluer les logiciels au fur et à mesure. C'est comme les antivirus, donc je vous explique. Ensuite, il faut qu'on puisse tenir compte de l'expérience vécue. Vous travaillez sur cette question de sécurisation ? Non, nous sommes sécurisés, mais on reste en perpétuelle implémentation de la sécurité, parce qu'elle évolue. La fraude évolue au même titre que la sécurité. Donc, les fraudeurs évoluent aussi, parce qu'ils profitent de la technologie. Et nous, on est tenus de faire évoluer au fur et à mesure, et d'une manière continue, la sécurité du système. C'est une priorité ? Ah oui ! C'est au centre du système du paiement. Alors, le paiement en ligne serait-il ouvert aux marchands privés, c'est-à-dire aux commerces privés ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On va être déçu, parce qu'il dit qu'on est payé. Je vous ai dit, nous avons le souci, nous avons le souci, si on ouvre ça, et que, par ailleurs, l'encadrement réglementaire de la vente en ligne n'est pas mis en place, de générer sur la place des conflits commerciaux, pas la mise en place du paiement par Internet, et qui ne seraient pas gérables par l'autorité de régulation commerciale. Et c'est important, on leur laisse le temps d'abord. On verra en fin d'année 2015 comment on peut tirer les enseignements du vécu sur la partie service. Et ce sera ouvert ? Ah oui. Vous n'allez pas les exclure ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Moi, je dis qu'on évolue en phase. On a une première phase fin juin, une deuxième phase fin septembre. Qu'est-ce qu'il y aura fin septembre ? Fin septembre, on va ouvrir aux autres secteurs de service. Les autres, donc... Le privé également. Les autres modes de transport, les autres services, les médias, les... Donc, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir en septembre. Alors, combien de commerçants disposent actuellement ou de commerçants disposent actuellement de TPE à travers le territoire national ? Vous avez donné un chiffre équivalent à 3 000. Mais est-ce qu'il y a certains qui ont aussi exprimé le souhait de disposer de ce moyen de paiement ? Et pourquoi le pas l'instituer obligatoirement au niveau de la grande distribution ? On n'a pas cette licence, ni cette, si vous voulez, le droit d'obliger quand même des commerçants à avoir des TPE. Il va y avoir beaucoup d'argent, de cash par l'approche de Ramadan. Oui, mais c'est vrai que les grands distributeurs sont déjà dotés de plusieurs TPE. Donc, quand on parle des cas, je ne vais pas citer de marques, mais les grands distributeurs partout en Algérie sont dotés de plusieurs TPE. Voilà, donc ils ont des TPE. Maintenant, c'est vrai que les banques travaillent sur la partie commerciale avec ces grands distributeurs pour ajouter le nombre de TPE. Parfois, c'est eux qui expriment le besoin. Et bien, M. Mouattasim Boudiev, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en vous répétant ce que dit un auditeur. J'espère qu'un jour, je pourrai payer mon café avec une carte. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Je vous remercie, madame. Juste pour répondre à l'auditeur, je lui dis qu'il n'y a pas d'échec définitif, ni de réussite facile. On est là, on est en train de travailler, et on va avancer. Inchallah, on va arriver à l'objectif. Inchallah, merci beaucoup. Merci. Merci.